Arrestation de Karim Tabou, figure du Irak en Algérie Karim Tabou, figure du mouvement pro-démocratie Irak en Algérie, a été arrêté vendredi soir à son domicile, ont annoncé plusieurs organisations de défense des droits humains. La Ligue Algérienne des Droits de l'Homme, et la DDAH, a annoncé l'arrestation de Karim Tabou, en précisant sur sa page Facebook, on ne sait pas encore les motifs de cette nouvelle arrestation. Halte à l'instrumentalisation de la justice L'opinion n'est pas un délit, a posté sur Facebook le Comité National pour la Libération des Détenus, CNLD, en annonçant l'interpellation du militant à son domicile. Le 26 avril, Karim Tabou a publié sur Facebook un hommage d'Aakim de Bazi, 55 ans, arrêté en février pour des publications sur les réseaux sociaux, dont le décès a été annoncé en début de semaine par la LADDH. Mort physiquement, les martyrs des causes justes sont plus que vivants, indique Karim Tabou dans sa publication, en rendant les autorités responsables de son décès suite à un arrêt cardiaque. Bien sûr que le pouvoir demeure et demeurera le seul et unique responsable de sa mort, poursuit Karim Tabou dans son message. Dans sa publication, Karim Tabou rend hommage à Hakim de Bazi, qu'il décrit comme un enfant du peuple, un modeste et humble citoyen, père de trois enfants qui s'étaient engagés corps et âme dans le Irak. Selon Karim Tabou, le défunt avait pris sur ses frêles épaules, tout le poids des revendications exprimées dans le Irak, dont il était devenu l'un des principaux animateurs dans sa localité de Hadjt, au Ouest. Gardons le sens de son sacrifice, restons constants et continuons notre combat pour l'avènement d'un état de droit. « Repose en paix Hakim, ton combat ne sera pas vain », ajoute Karim Tabou dans sa publication. Karim Tabou avait été condamné en mars 2020 et a purgé une peine d'un an de prison pour atteinte à la Sûreté Nationale, en raison d'une vidéo sur la page Facebook de son parti où il critiquait l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques. Chef d'un petit parti d'opposition non agréé par les autorités, l'Union démocratique et sociale, UDS, il est l'un des visages les plus populaires du Irak, marqué par d'importantes manifestations de février 2019 jusqu'à début 2020. Selon le CNLD, environ 300 personnes sont encore emprisonnées en Algérie en lien avec le Irak ou la défense des libertés individuelles. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada